alors mon bruno verdier pour te connecter à skype il te faut un ordinateur portable je te mis celui-là à disposition il faut que l'ordinatoire soit connecté à cet appareil là en usb comme ça il n'y a que ça branché ce câble là fait fonctionner et ceci et la caméra qui est là-bas il faut que tu penses à ce que ce soit connecté au courant ici donc je laisse tout brancher tu vois que ça fonctionne ce pc tu l'ouvres tu l'allumes ah il est allumé tu appuies ça revient pas tu appuies sur le bouton ici pour le faire revenir à lui quand tu es ici donc tu appuies sur contrôle alt et supr ici contrôle alt et supr donc ça fait ça tu arrives ici sur la session administrateur où tu dois le mot de passe tu dois le garder secret c'est zippo inox zippo inox z majuscule zippo inox tu valides tu rentres quand tu es ici tu vas arriver sur ça que je t'ai laissé tu es déjà connecté si jamais ce n'est pas le cas pour te connecter à skype il faut que tu tapes comme identifiant alors l'adresse c'est contact en rebase ifme.fr et le mot de passe c'est w x c en minuscule w x c en minuscule v b n en majuscule point 120 w x c minuscule v b n majuscule point 120 voilà et là tu seras connecté mais là tu es déjà connecté il devrait tu devrais avoir rien à faire voilà donc après tu lances ta discussion avec la personne qui tu veux donc il faudra que tu recherches dans skype le nom de la personne si jamais c'est bon on va dire que tu as trouvé que c'était moi donc je sais plus où je suis passé bon elizabeth c'est pas là je te mets sur elizabeth et tu fais comment c'est une discussion vidéo appel vidéo donc ça là bas va se mettre en marche tu vas voir ta trompette sur l'écran coucou et voilà mais là on veut pas la voir donc on raccroche je crois que je t'ai tout dit donc pour joindre la personne que tu veux je te rappelle ça je le ferme tu cliques là bas dedans et tu tapes son nom voilà c'est pas plus compliqué que ça salut 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 salut